Je suis très fier, je le dis très simplement, que le président en exercice du G20, Nicolas Sarkozy, ait fait le choix de porter cette question à la fois du défi alimentaire et plus particulièrement de la volatilité, des marchés financiers, des règles au fond qui devraient régir l'agriculture au plan international, faire en sorte que le président du G20 ait pu apporter ces questions à l'ordre du jour du G20. D'un point de vue québécois, canadien, nous partageons, je dirais, en tout point le discours du président Sarkozy. C'est, je vous avouerai franchement, très rafraîchissant d'avoir ce genre de discours, un discours qu'on n'a pas souvent du côté de l'Amérique et qui, pour nous, est tout à fait dans le sens de ce qui doit être fait en termes de réforme agricole. Nous croyons que, sans régulation sur les marchés agricoles, il y a peu d'espoir de garder un tissu social dynamique sur l'ensemble des territoires. Et nous estimons que l'avenir de la planète, que pour l'avenir de la planète, on doit maintenir une agriculture partout, là où c'est possible d'en maintenir sur les territoires du monde. Je pense que le président français a fait un discours d'espérance, un très beau discours. Il s'agit maintenant d'évaluer ce discours-là en termes d'action sur le terrain. Des gestes précis, concrets, qui vont dans le sens des intérêts, non seulement des producteurs et des productrices agricoles du monde, mais des consommateurs et donc, en d'autres termes, de l'ensemble des citoyens de la planète. Et ce discours nous donne beaucoup de lieux d'espoir sur l'avenir de l'agriculteur. Et nous espérons que la solidarité collective va permettre à l'agriculture d'avancer et de pouvoir permettre à l'agriculture de nourrir tout le monde entier. Deuxième chose, nous sommes nous convaincus que la gouvernance mondiale aujourd'hui nécessite un regard peut-être plus affiné sur ce que seront les enjeux des 20-30 prochaines années. On peut les rappeler brièvement. Une démographie qui devrait nous porter à 9 milliards d'habitants d'ici 2050. Des modes et des consommations alimentaires qui évoluent énormément, notamment dans les pays émergents, et qui sont plus consommateurs. Des terres agricoles qui ne sont pas en extension. On dit même que dans certains pays, le désert a plutôt tendance à avancer. Des ressources en foncier, des ressources sur l'accès à l'eau, l'investissement dans l'agriculture. Tous ces sujets-là aujourd'hui méritent une attention particulière. Nous pensons que notre G120 peut apporter, en tout cas sinon des réponses, mais un certain déclarage sur toutes ces questions. Et faire en sorte que pour les ministres qui vont se réunir la semaine prochaine, les chefs d'État en fin d'année, cette contribution des acteurs agricoles puisse aussi être utile, être efficace dans le débat de nature évidemment plus politique auquel seront confrontés les ministres et les chefs d'État.